Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. C'était une jeune fille épanouie, une étudiante lilloise qui jonglait entre ses cours à la fac, les fêtes entre amis et les moments passés avec son petit copain. Mais la vie heureuse de Stéphanie Fauvio, 18 ans, s'est brutalement interrompue le 24 mai 1995. Ce jour-là, son corps est découvert dans la baignoire de son appartement qu'elle partageait avec une amie. Stéphanie a été étranglée. L'enquête va durer 17 ans, 17 ans d'impasse et de fausses pistes avant de découvrir un coupable a priori insoupçonnable. Une affaire dont des moments clés seront décryptés par Alain Bauer, l'affaire Stéphanie Fauvio, colocation meurtrière. C'est un film de Jean-Pierre Vergès. Le drame a été découvert un mercredi, une veille de jour férié. Il y a Karine, la colocataire de Stéphanie, qui vient chercher ses affaires parce que Karine rentre chez elle près de Saint-Omer et elle est accompagnée de son beau-frère, Lilian le Grand, et du frère de Lilian le Grand. Quand ils sont arrivés devant la porte, une clé était cassée à l'intérieur. Ils ont décidé de la fracturer pour y rentrer. Ils voient que rien n'a été dérangé, donc ils mangent un yaourt, ils fument une cigarette. Et c'est quand Karine a décidé de les préparer ses affaires de toilette qu'ils se sont aperçus que la porte de la salle de bain était fermée. Donc là, ils défoncent la porte de cette salle de bain. Et là, ils découvrent malheureusement le corps de Stéphanie Fouvio qui a appuyé les fesses sur le rebord de la baignoire, la tête en partie immergée dans l'eau. Elle porte un peignoir mais complètement délutue parce que le peignoir est ouvert. Donc ils prennent une couverture, ils jettent ça sur la victime et là, ils appellent l'esprit. Allô, commissariat de police ? Oui. Excusez-moi, c'est pour une urgence. Il faut que vous veniez tout de suite au 52 rue Fédherbe, au 5e étage. Oui, on y va. On est sur place. C'est pas un cambriolage. C'est une découverte de cadavres dans la salle de bain. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une jeune femme. nous sommes au 52 de la rue Fédherbe, à Lille. On avait été appelés pour procéder aux constatations sur une personne décédée à domicile. C'était au 5e étage que tout se passe. En fait, on voit une partie de l'immeuble, mais la plus grosse partie, et notamment les fenêtres, donne sur les rues de l'autre côté. On se dirige principalement vers la salle de bain où il y a le corps de la victime. On trouve assez bizarre la position de la jeune fille. Alors, est-ce que c'est un accident ? Il y avait du sang, mais on s'est dit est-ce qu'elle n'est pas tombée en arrière ? Quelqu'un parle de suicide. Après, on nous parle que est-ce que c'est pas un cambriolage qui a mal tourné et que l'auteur aurait été surpris par la jeune Stéphanie Fovio ? Il y a plusieurs hypothèses à ce stade de nos constatations. On fait tout de suite quand même des photos pour fixer les lieux. Il n'y a pas de traces de désordre, il n'y a pas de traces de lutte pour nous. On a fait des recherches de traces papier à la poudre à l'époque, donc dans la salle de bain. Quand on voit la jeune fille, on découvre qu'il y a un poil au niveau du ventre et c'est là qu'on se dit là c'est un élément intéressant et on le prélève tout.